– Le secrétaire général de Force Ouvrière est mon invité ce matin dans Les Echos. Bonjour Jean-Claude Mailly. – Bonjour. – Le ministre de l'Action et des Comptes Publics qui parle d'un plan de départ volontaire dans la fonction publique, c'est de l'huile sur le feu ? – Oui, c'est de l'huile sur le feu. D'abord, aujourd'hui, ça n'est pas possible, compte tenu des règles statutaires, de faire ce type de processus. Il y a des choses qui existent. Si aujourd'hui, un fonctionnaire, un projet par exemple, en dehors de la fonction publique, il peut partir avec quelques mois de salaire ou un an de salaire. Il y a des choses qui existent. Mais parler de plan de départ volontaire, ça veut faire un effet masse si on fait le lien avec les 120 000 poches. Je pense qu'il y a une opération comme tout le monde a sauté là-dessus, on ne parle pas du reste. À partir de là, je considère que c'est de mettre de l'huile sur le feu. – De l'huile sur le feu, justement, vous disiez que ce n'était pas possible aujourd'hui. Des discussions que vous avez eues avec le gouvernement, vous savez pourquoi ? Ils utilisent ce vocabulaire alors que dans la lettre que les syndicats ont reçue, dont vous, ce mot, cette expression plan de départ volontaire n'était pas utilisée. – Oui, c'est ni dans les coups de fil préalables, ni dans la lettre qu'on a reçue. Donc, il y a bien une opération communication, quelle qu'elle soit. – Double jeu du gouvernement ? – Je ne sais pas si c'est du double jeu. En tous les cas, c'est une opération comme. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des opérations comme. Peut-être qu'ils reculeront là-dessus, que ce sera beaucoup moins important, j'en sais rien. Mais enfin, ils ont cadré le débat avec les fonctionnaires de manière serrée quand même. On va rentrer dans, vous vous rendez compte, dix mois à peu près de concertation dans une période qui plus est, une année où il y a des élections sociales dans la fonction publique qui auront lieu le 6 décembre. Donc, entre ça, les difficultés budgétaires, on voit les problèmes dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. C'est la fonction publique, d'une manière générale, et un sujet brûlant. Et je vais encore une fois dire qu'on ne prend le dossier par le mauvais bout. Il faut définir les rôles et les missions du service public. Tous les présidents successifs qui sont engagés, aucun ne l'a fait. Comme s'ils en avaient peur de dire clairement les choses. Donc, je crois que ça va être un dossier de tension. Il y a d'ailleurs un premier mouvement le 22 mars. Un mouvement le 22 mars, avec sept syndicats qui participent. Pour l'instant, il en manque deux. Si on revient sur les promesses d'Emmanuel Macron à leur candidat, il parlait de 120 000 postes de fonctionnaires de moins, 70 000 dans les collectivités territoriales, 50 000 au niveau de l'État. Compte tenu de ce plan de départ volontaire, qui, en ces termes-là, n'est pas possible, on fait comment pour tenir cette promesse de campagne, Jean-Claude Mailly ? Moi, d'après ce qu'on me dit, 50 000 dans la fonction publique d'État, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible ? Mais ça, c'est impossible. Sur la période, c'est impossible. Donc, Emmanuel Macron va devoir renier sa promesse ? Attendez, il était candidat. Là, il doit découvrir les dossiers. Alors, qu'il regarde, qu'il le fasse regarder, moi, on me dit que c'est impossible. Un préparation ou pas ? Je ne sais pas, il est candidat, il n'est pas président, il n'y a pas tous les éléments. Lui comme d'autres. Mais 50 000, on me dit que c'est impossible. Vous savez, il y a des services de la fonction publique qui sont à l'os aujourd'hui. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait un moment que ça dure. Et la situation s'aggrave. Les fonctionnaires ont un sentiment de perte de sens de leur métier. Et au lieu de les rassurer, on les inquiète encore plus. Sans parler des problèmes de pouvoir d'achat, des problèmes liés à la CSG, etc. Ça fait beaucoup. On ne peut pas s'afficher républicain avec, d'un côté, on privatise des missions et on est autoritaire. La République, c'est aussi la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce serait bien qu'ils s'en souviennent. Lors de la réforme sur la loi travail de Muriel Pénicaud, vous aviez à l'époque, sur ce plateau, enfin notre ancien plateau, vanté les qualités d'écoute d'Emmanuel Macron. Vous espérez qu'il ait, pour ce sujet-là, de la réforme de la fonction publique, cette même qualité d'écoute ? Je le souhaite, oui. Lui et le gouvernement, je le souhaite. On verra bien ce que ça donne. Ce n'est pas avec les confédérations qu'ils vont discuter de ces questions-là, ils vont discuter de ça, avec les fédérations de fonctionnaires. Oui, je leur conseille de mener une vraie concertation. Sinon, chacun prendra ses responsabilités. Un dialogue social exemplaire, c'est ce qu'ils ont qualifié, en tout cas. Oui, mais enfin, ils ont déjà tellement cadré les choses que, vous savez, sur les trois, quatre points, il y en a déjà un ou deux qui vont être compliqués. Je ne crois pas un seul instant au mérite individuel dans la fonction publique. Il y a une notion collective dans la fonction publique. Il y a déjà des formes de rémunération un peu individualisées. Je pense qu'on ne peut pas calquer, parce que ce n'est pas le même rôle, on ne peut pas calquer le mode de gestion privée au mode de gestion publique. Alors, justement, vous parliez de cette rémunération au mérite, puisque le jeudi 1er février, le gouvernement a donc détaillé sa feuille de route concernant la réforme de la fonction publique qui incluait notamment, était évoquée, rémunération au mérite, un recours au contrat, au contractuel. Gérald Darmanin, d'ailleurs, dans une interview aux Echos, dit que ce n'est pas un gros mot d'être contractuel. Aujourd'hui, vous lui répondez quoi face à ces premières mesures qui s'apparentent à un Big Bang ? Je crois que c'est comme ça qu'a titré les Echos. Ce n'est pas un gros mot d'être contractuel. Vous savez que dans la fonction publique, c'est là qu'il y a le taux de précarité le plus fort. C'est entre 17 et 20% de contractuels. Mais des contractuels, certains en CDI, d'autres en CDD renouvelés, ce qui serait interdit dans le privé. Alors, ce n'est pas le gros mot d'être contractuel, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Vous savez, ils lancent des pavés idéologiques, je dirais. Et après, il va falloir qu'ils mettent du contenu. Parce que si l'objet, c'est par exemple de dire on va privatiser certaines missions de service public, pourquoi faire ? Moi, je leur ai donné un conseil. Il y a une dizaine d'années, on a privatisé le contrôle des bus et des camions du côté de Bercy. Aujourd'hui, tout le monde le regrette, cette privatisation. Donc, avant de faire de l'idéologie, il ferait bien de regarder attentivement les choses. On sait que ce sont des négociations. Quand Gérald Darmanin, il évoque tous ses vocabulaires, toutes ses mesures, il donne la fourchette haute dans l'espoir qu'il puisse trouver un équilibre plus facilement. Oui, ça arrive dans les discussions, on verra bien. Mais je les appelle à la prudence. Sinon, c'est un sujet brûlant depuis longtemps. Le sentiment de tension dans la fonction publique, il est réel depuis longtemps. Attention à ce qu'ils font. Autre sujet cette fois-ci. Dans un Facebook Live, Edouard Philippe a évoqué, non pas une défiscalisation des heures supplémentaires, comme c'était le cas en 2007, mais une désocialisation des heures supplémentaires. On peut dire finalement que c'est un peu le retour du travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, cette mesure, vous, vous auriez préféré une défiscalisation, comme ça, ça ne touche pas à la sécurité sociale. Oui, parce que je suis inquiet sur l'avenir des comptes sociaux. Je le dis clairement. Dans la programmation, la loi de programmation des finances publiques jusqu'en 2022, il est indiqué que 30 milliards d'euros vont être la contribution des organismes sociaux à la réduction de la dette publique. La dette publique au sens de la charge. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on va faire payer la protection sociale. Déjà, la sécurité sociale est sous tension, mais on va y mettre une édic, on va y mettre les retraites complémentaires, c'est-à-dire une mainmise de Bercy sur des organismes sur lesquels elle n'a pas la mainmise aujourd'hui. Certains évoquent même la fusion entre la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale, la bercyisation de l'économie française. C'est un peu ça, l'étatisation dont Emmanuel Macron parlait pendant la campagne présidentielle ? Oui, mais si c'est ça, il va y avoir problème. C'est moins qu'on puisse dire. C'est évident. Donc, si on parle non plus de défiscalisation, mais de désociation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça ne percute pas le budget de l'État, ça va encore être les organismes sociaux qui vont être mis à contribution. Donc là aussi, je dis, attention, vous savez comment est financée l'UNEDIC aujourd'hui ? L'UNEDIC est financée avec la baisse de la cotisation. L'UNEDIC est financée à la fois par de la cotisation patronale et le reste, c'est de la TVA. Est-ce que c'est normal ? Voilà. Aujourd'hui, l'UNEDIC, c'est une part de la TVA qui va à l'UNEDIC. Au lieu de simplifier les circuits, ça les complique massivement. Je rappelle que la CSG, qu'est un impôt, mais un impôt particulier, normalement, il est fléché, protection sociale. Alors au lieu de clarifier les choses, on les complexifie. Autre sujet, le 18 avril prochain, sera présenté en Conseil des ministres le pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Le gouvernement souhaite notamment simplifier les seuils sociaux, c'est-à-dire ces obligations qui s'imposent aux entreprises à partir de tant ou tant salariés. Par exemple, une cotisation transport à partir de 11 salariés. Sur ce sujet-là, vous comprenez la position du gouvernement qui évoque que c'est notamment un frein à l'embauche. Oui, j'en suis pas convaincu. Franchement, j'en suis pas convaincu. Alors, ils ne toucheront pas au seuil pour les institutions alternatives. C'est fait, ça, avec la loi travail, d'une certaine manière. Après, il faudra regarder le coût que ça va représenter pour le budget de l'État. Mais dans le projet de loi en question, il n'y a pas que ça. Le SMIC... Bien sûr, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Moi, le dossier, le sujet qui m'intéresse le plus, c'est est-ce qu'il faut modifier la définition de l'entreprise ? Et ça, je pense que c'est... L'objet social des entreprises. L'objet social des entreprises. Le MEDEF est vent debout, a priori. Enfin, en tout cas, on recevait le vice-président du MEDEF. Il était vraiment contre. Eh bien, il ne va pas dans le sens du temps, tout simplement. Il est à côté de ses pompes, pardonnez-moi, parce que beaucoup d'entreprises ont aujourd'hui compris que c'est y compris un élément de compétitivité de prendre des engagements, y compris sur le plan social, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, et sur le plan environnemental. Ceux qui sont en dehors ne comprennent pas, excusez-moi. D'ailleurs, vous savez, on est en train de négocier, c'est fini d'ailleurs, une espèce de déclaration, non pas avec le MEDEF, mais avec la CPME sur la responsabilité sociale des entreprises. Donc, les petites entreprises, là-dessus, sont plus avancées que les grandes. Et pour ceux qui ne connaissent pas a priori l'objet social des entreprises, cette réforme viserait peut-être donc à intégrer d'autres objectifs que le profit, comme des considérations environnementales, et c'est quelque chose qui existe aux Etats-Unis, ce sont les bénéfices au Royaume-Uni, tout à fait. Voilà. Dernier sujet, Jean-Claude Mailly, il vous reste quelques mois maintenant à la tête de force ouvrière après 14 années. Et si on fait le bilan, j'ai remarqué que vous avez connu quatre présidents, Chirac, Sarkozy, Hollande, Emmanuel Macron. Lequel était le plus agaçant, lequel était le plus à l'écoute ? Alors, le plus, je pense que quelqu'un qui était sympathique humainement, ça ne veut pas dire après politiquement, Jacques Chirac. Jacques Chirac aime les gens, quels qu'ils soient. Voilà, je crois qu'il a ce côté naturel, je dirais. Et si j'en crois vos livres le plus agaçant, politiquement ou en termes de négociations, c'était François Hollande ? Oui, sur l'épisode Loi Travail, je ne l'ai toujours pas valé, mais on a eu l'occasion d'en discuter tous les deux. Emmanuel Macron, quelle est sa particularité par rapport aux anciens présidents de la République que vous avez connus, lui, qui parlait de renouveler le paysage des négociations ? Il y a renouvelé, oui, c'est comme en France comme ailleurs, c'est une surprise. Il y a des élections en réserve des surprises. C'est un séducteur. Un séducteur. Donc, il faut en être conscient. Et quel syndicat, ce sera la toute dernière question, espérez-vous léguer à vos successeurs après 14 années de travail à la tête ? Un syndicat en bonne santé qui s'est modernisé, qui a progressé en effectif, pas suffisamment selon moi, il y a encore du travail à faire, mais surtout qui est resté fidèle à son principe, ses principes de liberté, de comportement et d'indépendance. Merci Jean-Claude Maillet d'avoir été avec nous ce matin dans les Echos. Je rappelle, secrétaire général de Force Ouvrière. Sous-titrage ST' 501